Bonjour à tous, tout d'abord je me présente, je suis Isabelle Nau, je suis documentaliste à l'ERSTEA de Montpellier et ma collègue. Bonjour, je suis Yannick Brouard, je suis documentaliste dans une unité de recherche sur Montpellier et je suis CNRS. Alors nous allons vous présenter l'atelier rédigé publié un data paper, je pense que c'est l'atelier qui sera le moins appliqué je pense par rapport aux autres, puisqu'on ne va pas rédiger réellement un data paper. On va peut-être revoir des choses qu'on a déjà vu ce matin, donc la définition, qu'est-ce qu'un data paper, comment accéder aux données, les intérêts du data paper, les étapes pour publier un data paper, quand publier, également les coûts associés, la structure d'un data paper, les data journal, les outils pour la rédaction et les plateformes de soumission d'articles, le processus de peer review, la description des métadonnées, comment partager et réutiliser les données, les questions qui peuvent se poser également sur la diffusion des données dans le cadre d'un projet de recherche. Quelques exemples d'entrepôt de données et enfin comment citer un jeu de données. Peur, comme on l'a vu, c'est une publication scientifique qui sert à décrire un jeu de données scientifique brut à l'aide d'informations précises que sont les métadonnées. A la différence d'un article, le data paper n'aborde pas les hypothèses et les conclusions de leur analyse, mais il présente le contexte de leur production et facilite leur réutilisation. Le data paper est publié dans un data journal ou dans certaines revues classiques et il reçoit un DOI, un identifiant pérenne, numérique pérenne. C'est un moyen de publication récent et il apparaît sous de nombreuses appellations différentes. Data paper, data article, data set paper, data descriptor, data in brief, data note, etc. Le data paper est composé de deux parties en réalité, le data paper en lui-même et les fichiers de données. Il est lié au jeu de données brut, le data set qu'il décrit et ces données doivent être accessibles. Ces données sont accessibles via soit un fichier annexé au data paper sous forme de supplémentaire ou matériel ou encore par un lien pérenne, un DOI qui mène vers des données qui ont été déposées dans un entrepôt de données. Elles peuvent encore être directement intégrées dans le data paper, à l'article, sous forme de tableau, de liste bibliographique ou au format XML, ce qui permet la fouille de texte. Les intérêts du data paper sont nombreux. Tout d'abord de promouvoir, de rendre accessibles, visibles et réutilisables les données de la recherche. Cela permet également une évaluation des données par les pairs. Et une validation de la recherche. De réduire les erreurs et les fraudes. De réduire également la duplication des travaux de recherche. Cela favorise l'émergence de nouvelles hypothèses de recherche. Cela peut être utilisé pour l'enseignement. Cela permet de décrire des jeux de données sous un format structuré et lisible par un humain. Cela permet également de citer ces données. Cela peut encourager de nouvelles collaborations. Cela permet également de respecter s'il y a des mandats des financeurs et des éditeurs. Et enfin, cela peut permettre un meilleur retour sur l'investissement de la recherche. Il existe, cependant, des barrières et des freins. Notamment les coûts qui sont associés au partage des données. Il peut y avoir des problèmes de confidentialité au niveau des données sensibles. Il y a des interrogations sur la notion de propriété des données également. Des inquiétudes qui peuvent apparaître sur la réutilisation inappropriée. Sur une réutilisation inappropriée. Un manque de reconnaissance académique et institutionnelle. La méconnaissance des procédures. Dans la rédaction des métadonnées ou le choix des entrepôts. Et cela peut être une activité chronophage. Et enfin, il y a les coûts qui sont liés à la publication. Donc, les étapes pour publier un data paper. Tout d'abord, il faut faire un choix au niveau de la revue. Vérifier que cette revue effectue un peer review des données. Vérifier également qu'elle délivre un DOI. Lire également attentivement les instructions aux auteurs. Ces instructions sont nombreuses sur les sites des data journals. Identifier les plateformes de dépôt acceptées. Ensuite, déposer ses jeux de données sur la plateforme. Soumettre son article à la revue. Et ensuite, il y a le processus de peer reviewing qui se met en place. Donc, à la question qu'on peut publier. Donc, il est nécessaire de se poser les questions sur les dates de publication en début de projet, en accord avec tous les partenaires. Que ce soit également inclus dans les contrats. Et il est possible de prévoir des périodes d'embargo sur les données. Il est intéressant et utile de prévoir également les budgets en début de projet. Notamment pour prévoir les coûts de publication et les coûts de dépôt. Donc, il y a des data papers. Enfin, c'est soit gratuit, soit payant. Les coûts de publication dans un data journal vont de 500 à 2000 dollars pour le data paper. Et de 0 à 100 dollars pour la publication des données dans les bases de dépôt. Ici, on a un schéma qui reprend, d'une part, le dépôt des données à gauche dans un entrepôt. Et d'autre part, la rédaction du data paper et la soumission du data paper. Donc, on voit que la première chose à faire, c'est de déposer ces données en fonction de l'entrepôt qui est préconisé par l'éditeur. Ensuite, ces données sont vérifiées. Ensuite, elles sont intégrées dans l'entrepôt. On leur attribue un DOI et elles sont réellement déposées. Et ensuite, il y a la soumission de l'article. L'évaluation des data papers et du jeu de données avec le peer review. Donc, ce data paper et ces données sont acceptées. Et un DOI est également attribué au data paper, ce qui permet le lien entre le data paper et les données. Ici, on a également, d'un côté, le jeu de données et de l'autre, le data paper. On voit qu'il est possible de citer de l'un à l'autre, de faire des citations. Donc, la structure générale d'un data paper comprend le titre, un titre, ensuite les auteurs, les affiliations, un résumé, les mots-clés, le contexte, donc la couverture spatiale, la couverture temporelle, les méthodes utilisées, les étapes, les contrôles de qualité, les contraintes, les considérations éthiques. Ensuite, tout ce qui concerne la description du jeu de données, les objets, les types de données, les formats, les créateurs, les dates de création, la langue utilisée, les licences, le DOI et les dates de publication. Il y a une partie sur tout ce qui est réutilisation potentielle du data paper et des données, pardon, plutôt, et les remerciements et les références. Donc ici, on a un exemple de template de structure du data journal Scientific Data de Nature. Donc, on retrouve, vous voyez, les différentes parties dont on vient de parler. Ici, on a un exemple de data paper paru dans Data Inbrief. Les données sont intégrées dans l'article et on retrouve le lien vers ces données qui sont téléchargeables sur la base du data paper, du data journal. Un autre exemple de data paper paru dans Earth System Science Data. Ici, les données sont accessibles via un DOI et ces données sont, on ne le voit pas bien, mais c'est déposé dans Pangaea, dans un entrepôt externe. Un autre exemple de data paper paru dans Fitoké, avec également un lien vers les données, vers l'entrepôt. Donc, les data journal sont soit multidisciplinaires, soit thématiques. Ici, dans la thématique modélisation mathématique informatique, on a par exemple Data Inbrief, Earth System Science Data, Ecological et Informatique, FPID Research, etc. Vous pouvez retrouver des listes de data journal et de revues publiées en des data papers. Par exemple, le CIRAD a créé une base qui s'appelle Où publier. Vous pouvez retrouver des data journal. Il y a également une liste du projet Prepared. Un site également qui donne des listes de data papers, qui est Data at my Library, et la liste de l'Université d'Edimbourg. Je vais laisser la parole à Yannick. Donc, vous avez certaines revues qui proposent des aides pour la rédaction en ligne des articles. Ce matin, la personne du GBIF a parlé de l'outil Integrated Publishing Toolkit. Et il y a aussi l'éditeur Pensoft, qui a 7 ou 8 data journal, qui propose aussi un outil à la rédaction en ligne des articles. Il existe aussi des plateformes où vous déposez des données. Et ensuite, vous pouvez, via ces plateformes, soumettre des articles et une évaluation est faite de votre article. Donc là, nous avons mis deux outils. Donc, DRIAD, Open Journal. Donc, vous allez déposer vos outils, soumettre votre article, et celui-ci, après, sera évalué. Vous avez aussi dataverse.org.journal. Donc là, je vous mets, comment dirais-je, le workflow éditorial automatisé de l'éditeur Pensoft. Donc, en bas, vous allez déposer, comme les dessins du bas, vous déposez vos données sur un entrepôt. Ensuite, à partir de ces données déposées, vous allez soumettre votre article. Vous choisissez, bien entendu, dans quel data journal vous allez, bien sûr, publier votre article. Un peer review est mis en place. Ensuite, votre article est révisé, accepté, et ensuite, voilà, la publication. Donc, les différents critères d'évaluation par les pairs sont un petit peu différents des évaluations par les pairs dans les journaux classiques. Là, il y a une mise en avant des données. L'important, c'est l'originalité des données. Le potentiel et la valeur de réutilisation de ces données. La qualité et la fiabilité, l'accès aux données et la qualité, la rigueur de la méthode de collecte. Et bien sûr, le choix des métadonnées descriptives et des différents formats. Bien sûr, donc, dans ces data papers, la mise en avant, c'est la donnée. Là, je vais vous présenter un peer review d'un data journal qui est le Earth System Science Data qui a mis en place un peer review interactif. C'est-à-dire, il y a un peer review classique avec des reviewers, mais aussi un peer review avec la communauté. Donc, il y a différentes, il y a neuf étapes. Donc, vous soumettez votre article. Celui-ci est reviewé. Vous avez des retours avec les reviewers. Ensuite, l'article est, comment on dirait-ce, visible à la communauté. La communauté peut demander des révisions. Donc, les révisions vous sont soumises. Vous modifiez votre article. Ensuite, lorsque les révisions sont faites, l'article est publié. Donc, la description des métadonnées, elles peuvent être spécifiques selon les disciplines. Vous avez des templates bien précis selon certaines disciplines. Par exemple, en écologie, vous devez suivre les templates. Et vous devez utiliser, donc, le template Ecological Metadonnées Language. En sciences humaines, ça va être les métadonnées, la structure Data Documentation Initiative. Et pour les informations géospatiales, ce sera les standards de métadonnées définis par le NCDDC. En suivant bien cette structure de métadonnées, de description du jeu de données, ça permettra, ça facilitera donc les échanges, la recherche de ces jeux de données, ainsi que la comparaison de différents jeux de données. Il existe donc quatre conditions qui sont importantes pour le partage et la réutilisation de ces données. Les données doivent être accessibles, intelligibles, interopérables et réutilisables. La publication des jeux de données doit toujours être en open reuse. Et bien sûr, il est fortement conseillé d'utiliser des formats non propriétaires. Les métadonnées doivent être suffisantes. Et bien sûr, réfléchir au choix de l'entrepôt, parce que l'importance est que vos données soient, que l'accès aux jeux de données soit pérenne. Et bien sûr, pensez à quelle licence vous allez utiliser. Le site d'Oranum a mis en place une checklist pour vérifier ces données avant le dépôt de vos données, des données ou jeux de données, dans un entrepôt. Donc, il faut vérifier les principes éthiques, que ceux-ci soient respectés, les droits de diffusion de ces données. Les jeux de données à partager sont sélectionnés des différents jeux de données que vous allez partager. Les fichiers doivent être organisés de façon cohérente et nommés de façon explicite. Les fichiers sont dans des formats pérennes et ouverts. Le volume des fichiers ne dépasse pas la limite autorisée par les entrepôts. La description des données doit permettre d'assurer leur validation, la reproductibilité et la réutilisation. Et il va y avoir un identifiant pérenne, comme DOI dont on parlait ce matin. Et bien sûr, quel type de licence vous allez attribuer aux données ou aux jeux de données. Et bien sûr, vous devez définir les modalités d'accès, qu'elles soient ouvertes, restreintes ou avec embargo. Donc, dans le cadre d'un projet de recherche, c'est comment diffuser et est-ce que je peux diffuser mes données. Alors, si ce sont des données qui sont extraites d'un, comment dirais-je, vous avez utilisé des données personnelles, donc ces données personnelles doivent être anonymisées. Si elles proviennent d'une base de données, bien sûr, vous devez voir quelle est la licence d'utilisation et demander, comment dirais-je, ou contacter le producteur de la base de données, la base de données, s'il vous donne un accès, si vous pouvez la réutiliser. Dans le cadre aussi des données protégées par le droit d'auteur, bien sûr, demandez une autorisation écrite à l'auteur ou vérifiez s'il y a une licence Creative Commons. Dans le cadre d'un contrat avec le secteur privé, vérifiez dans le contrat si vous pouvez diffuser les données. Si ce sont des informations relatives à l'environnement ou des données ont un impact sur la conservation de la biodiversité, les données ne peuvent être diffusées, surtout dans le cadre, par exemple, d'espèces menacées ou si elles ont été collectées sur un site privé. Les informations relatives à la sécurité publique, diffusion non autorisée. On en a parlé ce matin, pour certains cas, dans le cadre médical, si la sécurité est impliquée, bien entendu, pas de diffusion. Et dans le cadre aussi de statistiques, vous avez demandé auprès de l'INSEE, il faut effectuer une demande auprès du comité du secret de statistique. Là, nous vous proposons un exemple de notice dans l'entrepôt Pangaea, qui est un entrepôt des sciences de la Terre. Donc, en premier, vous avez la citation vers l'article, ensuite un résumé, comme elle est liée vers l'entrepôt, le DOI de l'entrepôt, et après le détail de la notice, et en bas, vous avez la licence, il vous indique la licence qui a été choisie. Et vous avez aussi la taille, tout en bas, size, c'est écrit peut-être petit, le poids comme ça du fichier. Là aussi, un autre exemple, dans l'entrepôt Fitcher, donc il vous indique, il reprend bien sûr le titre, vous avez les auteurs, un résumé, et la citation des données, et le lien vers la citation de l'article. Et enfin, comment citer des jeux de données ? Donc, vous avez un format minimal, vous devez obligatoirement indiquer ces cinq éléments, l'auteur, l'année de publication, le titre, l'éditeur et l'identifiant. Vous avez aussi des possibilités optionnelles, vous pouvez rajouter, donc, la version du jeu de données, et le titre de données. Donc, vous avez un exemple de citation de jeu de données, de l'article présenté ce matin par Raphaël Pellissier, qui a été publié dans Ecology, et dont les jeux de données ont été déposés dans Fitcher. Donc, vous voyez en dessous le DOI des jeux de données. Et, en conclusion, nous vous présentons les différents sites d'information sur les données. Donc, l'IRSTEA a un site d'information sur la gestion des données de la recherche, l'INRA Data Partage, et le CIRAD, Data CIRAD, Data CIRAD est en intranet. Je ne sais pas si Data Partage est sur Internet ou il est en intranet ? Merci à vous. Merci à vous. Merci. 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 Merci.